Oui, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Munster, en Irlande. J'ai joué là pendant trois ans. Après, j'ai signé à Section Paloise, dans le top 14. J'ai joué là pendant quatre saisons et c'est bien passé là. L'année passée, j'ai signé ici à Valence-Romain. Ça fait cinq saisons en France et c'est génial. À Munster, j'ai joué là, c'était la Heineken Cup. J'ai joué les matchs-là. On n'a pas gagné les choses, mais on a joué dans la demi-finale et oui, j'ai les bons souvenirs. Après ça, à Pau, on a joué dans le Challenge, l'European Challenge et on a joué. C'était la demi-finale de Challenge contre Cardiff. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais voilà, c'est un bon souvenir. Mon meilleur souvenir, c'était mon premier match pour Munster. J'ai eu la chance d'avoir joué avec beaucoup de bons joueurs et de bons mecs aussi. À Munster, oui, c'était bien à jouer avec les joueurs comme Paul O'Connor et Simon Zeebo qui ont eu des très bons joueurs. Et après ça aussi, en France ici, j'ai la chance d'avoir joué avec des très bons joueurs à Pau et en plus ici aussi à Valence-Romain. Moussel, d'abord, c'est un joueur qui nous avait rejoint l'an passé suite à notre montée en Pro D2. C'est un joueur qui avait pris le temps de la réflexion parce qu'il est venu du Top 14 et C'est une personne très réfléchie, qui pèse beaucoup le pour et le contre. Et c'est rapidement devenu un élément et un plan essentiel de l'équipe de part d'abord son comportement parce que c'est un personnage vraiment attachant, qui a un vrai leadership de terrain. Et puis après, c'est un très bon joueur qui est capable à la fois d'avoir un vrai apport offensif et qui est un vrai poison défensivement. Donc, c'est une personne, je pense, vraiment très intelligente et très attachante et un très bon joueur. C'est un peu plus grand joueur qui est en train de faire. C'est un peu plus grand joueur qui est en train de faire. Ils s'entraînent quasiment tous les jours. Quand ils ne s'entraînent pas, ils récupèrent. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on a une particularité dans notre club. C'est qu'on demande aussi aux joueurs de s'investir pour et par le club en ayant des activités extra rugby qui leur permettent aussi de penser soit à l'heure après carrière, mais aussi au club dans sa généralité parce que je crois que le VRDR, c'est avant tout une grande famille et on a besoin de personnes impliquées au sein du club. Il a mis une saison un petit peu à trouver sa place en tant que personne au sein du groupe. C'est jamais facile quand on arrive dans un nouveau club. Lui, il a fait de la meilleure des manières, je pense. C'est-à-dire que d'abord, il a montré ce dont il était capable sur le terrain. Et puis ensuite, il a aussi imposé son style, sa patte. C'est-à-dire que c'est plutôt un taiseux. Ce n'est pas un joueur qui va énormément parler, que ce soit dans le vestiaire ou même auprès de l'arbitre. Mais il a un rôle aujourd'hui de vice-capitaine qu'il joue plutôt à fond. Et c'est un relais auprès des étrangers parce qu'il parle couramment le français et donc il peut aussi prendre le relais auprès des étrangers. Et c'est un leader par l'exemple. C'est un joueur qui parle peu mais qui montre beaucoup l'exemple sur le terrain. Moi, normalement avant le match, c'est tranquille. Je marche sur le terrain un petit peu pour réfléchir et penser de la chose. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada La qualité d'un joueur à damier, c'est d'abord un joueur qui a la faculté à se faire mal, à aller au bout de ses capacités physiques. Et puis c'est un joueur qui a une tendance à être un joueur le plus complet possible, qu'il ait une vraie forme de polyvalence, qu'il sache à la fois jouer au rugby, qu'il sache jouer à un rugby rugueux et qu'il sache être aussi à l'aise techniquement qu'il se joue devant ou derrière. C'est une personne qui a un vrai attachement aujourd'hui, maintenant, à la région. Et après, en ce qui concerne le joueur de rugby, c'est un joueur rugueux, capable de défendre ses terres et qui a du caractère. Avant d'être un bon joueur, c'est un joueur du caractère. Je pense que c'est important d'être sérieux, de s'entraîner très dur, et pour faire les choses propres dans le terrain et aussi dans le terrain pour être professionnel. Mais en plus de ça, c'est important d'apprendre plaisir pour jouer le rugby. C'est toujours important. En premier, c'est important de travailler très dur pour mériter l'opportunité pour être un rugbyman professionnel. Et comme je le disais, en Suisse, c'est important de prendre plaisir quand tu joues avec les mecs, et il profite, c'est important. Oui, on a la chance d'être un programme professionnel parce que tu fais quelque chose très bien. Moi, personnellement, je suis très passionné pour le rugby, et j'ai la chance d'être un rugbyman professionnel. De temps en temps, il faut faire le sacrifice. Mais globalement, on a la chance.